Comme tous les ans, notre petit groupe de passionnés de nature se retrouve pour notre grande sortie. Cette année, Jean-François Le Cam nous emmène dans le sentier du Mines-Guelec, dans les Landes de l'Ocarne. C'est parti pour une boucle de 6,5 km à travers landes, forêts et chaos rocheux. Nous suivons le balisage qui représente le buzard Saint-Martin. C'est un oiseau emblématique du site. Peut-être que nous le verrons. Dans le Pouillu Véloce. Ça chante. Non, 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 c'est pas la même hirondelle. Ça, c'est une hirondelle de rivage. Elle est plus petite. Elle a du marron. On a pas pensé le prendre avec vous, voilà. C'est parti ? Honnêtement, c'est à Moineau. Oh, à Moineau, non. C'est pas le mieux top ici. Non. Non, j'étais parti. Moi, je suis plus sur un bruyant. Oula. Comment ça... Bien sûr, c'est évident. Il fait tout-git, tout-git, tout-git. Il fait comment ? Refais-le-moi. Chant composé de cris, de pépinements et de trilles. On va nous voir avec ça. Oui, on a avancé. Il y a plein d'oiseaux d'ailleurs, les sapins là-bas. Tu penses ? Oui, il passe derrière. Oui, oui. Il faut bien planquer. Voici un prestige du passé. Un menhir. Ici, on dit Arpelven. La pierre debout, menhir, c'est pour les archéologues. On gazouille, là. Moi, j'ai des petits aussi. J'ai des nids dans ma haie. Une oeille de quoi ? Laurier-Palme ? De griffes de mer. De mer, là, oui. Je les attire ou quoi ? Superbe paysage, mais un peu brumeux. Une buse variable parade devant nous. Elle se laisse porter par les vents. La buse chasse à la fuite. La lenteur dans ses mouvements lui interdit tout vol sur de longues distances. Elle plane aussi au-dessus de son territoire de chasse, s'interrompt parfois pour faire du surplace face au vent. Et elle, repliée, elle fond sur sa proie. Elle joue un rôle primordial dans l'écosystème. Elle élimine les petits rongeurs et nettoie les charognes, évitant ainsi la propagation des maladies. En France, il y a environ 50 000 couples de buses variables. Elle jeux dans l'écosystème. Elle le voit. Elle donne les petits rongeurs et dérises de la campagne. Elle donne les petits rongeurs et des prix. Elle donne les petits rongeurs. Elle donne les petits rongeurs et dérises d'un dérises. Buzard 146 Au niveau de la coloration, ce n'est pas la même Buzard Saint-Martin Buzard Saint-Martin, il est ici Donc il est beaucoup plus clair que... Il serait ici le Buzard... Et tu en as vu Jean-François toi ? Moi je n'en ai pas vu mais je connais quelqu'un qui habite ici Ils en voient régulièrement Oui bien sûr, quand c'est caché le biotope Il suffit d'observer, on va le voir en l'air Tout à l'heure on a vu une buse, on n'aurait plus Notre Buzard Saint-Martin nous montre le chemin Ici, c'est le biotope de l'angoule Il est tapis toute la journée dans la végétation A laquelle il se fond étonnamment Cet oiseau est un mangeur de papillons nocturnes Il s'active à la tombée de la nuit Et signale sa présence par son chant Qui ressemble à la pétarade d'un vieux moteur La pétarade d'un vieux moteur Il suffit de prendre le vernis là C'est bien, le poids du précis C'est pas un trépied ? Parce que c'est le vernis là ? Ah avant il y avait le vernis Non non c'est une personne C'est une alcooliaire Non 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 c'est une personne C'est une alcooliaire Tu fais des élongations là ? Ah, il est là où tu chites ? Nous arrivons aux gorges du Corot. C'est un immense amas de rochers pétri de légendes. Un lieu quasi magique. Un magnifique décor naturel que constitue ce gigantesque empilement de pierres. Nés de l'érosion, ces blocs ont été jadis le refuge de groupes de Chouan. Un tel chaos ne pouvait qu'inspirer la légende. Elle raconte qu'un géant nommé Boudédé, passant près du ruisseau, se serait débarrassé des caillis qui le gênaient dans sa chaussure, créant ainsi cet amas rocheux. La forêt abrite une faune impressionnante. La nuit, les loutres pointent le bout de leur museau. Ce mammifère aquatique est reconnaissable à son épaisse fourrure brune qui le protège du froid. Sur les quelques mille loutres répertoriées en France, près d'un tiers vit en armorique. À vos jumelles, peut-être aurez-vous la chance d'en apercevoir. Maintenant, il nous faut remonter. Dommage, car c'est un endroit superbe. Il y a 80 et quelques années, il va passer un bâton. Il attend un petit peu encore. En même temps que sa petite fille. Ah, j'attends un petit peu. Voilà. C'est parti ! bonjour monsieur le pinceau des arbres pas loin de là nous laissons jumelles et longues vues pour visiter la vallée des saints à carnoë c'est un projet fou au coeur de la bretagne un chantier d'un millier de statues mégalithes de 3 mètres de haut environ et qui sera le plus grand au monde il constituera un formidable lieu de mémoire des premiers temps de la bretagne pour l'heure 27 statues de 4 mètres de haut pour un poids de 15 à 20 tonnes chacune ont été érigées et dispersées sur 12 hectares de prairies verdoyantes 9 autres vont les rejoindre dès cet été nous repasserons dans quelques années pour admirer les nouvelles 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 8 8 9 9 9 9 9 9 10 9 10 10 10 11 10 10 10 10 10 11 10 11 12 12 12 12 11 15 15 15 15 15 12 15 15 16 18 18 ... ...